Bonjour Denis Bouliet. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ESAIN et vous participez au campus européen d'été de la Cité des Savoirs à Poitiers, dont le thème cette année est « Qu'apprent-temps avec les réseaux sociaux numériques ? » Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'École supérieure de l'Éducation nationale et quelles sont ses missions ? L'École supérieure de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est une école installée sur le site de Futuroscope depuis une quinzaine d'années et dont les missions, c'est, je dirais, la formation, l'accompagnement du développement de compétences des personnels d'encadrement au sens très large de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, que ce soit de l'encadrement pédagogique, de l'encadrement administratif, de l'encadrement médical, sanitaire, social. Et pourquoi l'ESAIN est un partenaire de la Cité des Savoirs ? Nous sommes un partenaire de la Cité des Savoirs, comme le CNDP, comme le CNEL, le CNAM et d'autres. Parce que d'abord, il y a une proximité géographique, mais ce n'est pas le déterminant essentiel. Nous, notre modèle de formation s'appuie très largement aujourd'hui sur, je dirais, le numérique, sur Internet, sur des plateformes, sur ce qu'on pourrait appeler l'e-formation. Et donc, on a là une sorte de faisceau de problèmes communs avec d'autres acteurs dont j'ai parlé du site. Et c'est ce qui fait que nous nous retrouvons, je dirais, dans le cadre de la Cité des Savoirs. C'est-à-dire que nous en attendons et des échanges et de la mutualisation, je dirais, de compétences et éventuellement, je dirais, de la mutualisation de solutions. Il est banal aujourd'hui de dire que le numérique bouscule le fonctionnement d'école, sa gestion administrative, les pratiques pédagogiques, et particulièrement le cadre spatial et temporel de la formation. Quel est l'impact de ce phénomène sur les aînes et comment s'y adapte-t-elle ? Si on remet les choses dans l'ordre, les aînes, aujourd'hui, développent de la formation de personnel d'encadrement qui a recours au numérique, aux plateformes, non pas, je dirais, simplement parce que nous serions des usagers, j'ai envie de dire, conformes aux tendances de la modernité, mais parce que dans les dix dernières années, dans les douze dernières années, institutionnellement, les personnels d'encadrement, qui pour la plupart sont anciens enseignants, ou conseillers principaux d'éducation, ou conseillers d'orientation, ou des gens de la maison. Les personnels d'encadrement sont des gens qui embrassent une seconde carrière. Jusqu'à il y a quelques années, après le concours, ils étaient stagiaires pendant un an ou deux, je dirais stagiaires à plein temps, en formation. Depuis ces dernières années, tous sont mis en responsabilité sur des postes vacants du terrain, dès après leur recrutement. Autrement dit, la question qui se pose à l'ESEN, mais de même aux académies, c'est comment est-ce qu'on forme, comment on accompagne des personnels d'encadrement sur le chemin de la compétence, en termes de formation, alors que ces gens-là sont en situation professionnelle. C'est de là que, je dirais, à partir de là que s'est épanoui, si j'ose dire, un modèle de formation à distance un peu spécifique que nous développons, qu'on appelle le modèle hybride, c'est-à-dire un modèle qui convie ces cadres à venir dans des sessions présentielles de stages traditionnels, à certains moments, chez les personnels de direction, c'est 4 fois une semaine, chez les personnels d'inspection, c'est 6 fois une semaine, et entre ces sessions, nous construisons un continuum de formation, c'est-à-dire que nous leur offrons de la formation à distance, avec des activités qui sont généralement des activités d'apport, le savoir, le savoir-faire, mais aussi beaucoup des activités ancrées dans les situations professionnelles. On peut donc être présent même quand on est loin ? Ah, on peut être présent même quand on est loin, c'est ça l'avantage. Alors, ces publics, l'ensemble de ces personnels, dont on pourrait penser à Vril, qui sont de nature hétérogène, qui fivent ces formations initiales, mais je crois également que ces formations continues, sont-ils aujourd'hui, selon vous, mieux préparés pour les recevoir qu'il y a quelques années ? Oui, les gens que nous recevons, et vous avez raison de le souligner, on fait de la formation initiale de gens récemment recrutés dans l'encadrement, mais on fait aussi beaucoup, beaucoup de formations continues. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que ces dernières années, nous rencontrons généralement des gens qui ont eu déjà un certain commerce avec ce qu'on appellerait les nouvelles technologies, comme on les a préconnus à hier, ou avec, je dirais, le numérique, avec Internet et autres. Aujourd'hui, il est très rare de rencontrer quelqu'un qui est entre 40 et 50 ans, qui devienne personnel d'encadrement, et qui soit totalement étranger, je dirais, à la culture numérique. C'est très très rare. Mais quoi qu'il en soit, nous mettons les gens en situation d'avoir recours, à des niveaux d'expertise même humbles, d'avoir recours, je dirais, à une plateforme, à Internet, et donc à ces nouveaux outils pour entrer dans la dynamique de formation et profiter de cette dynamique de formation. Donc, si besoin est, nous pouvons, soit ici, soit en Académie, déployer des mini-modules de familiarisation à tel ou tel maniement des outils. Par exemple, nous fabriquons des tutoriels, d'autres diraient des didacticiels, des tutoriels qui permettent à des gens qui ne sont pas forcément familiarisés avec la fréquentation des plateformes de formation, des tout petits tutoriels qui sont en ligne et qui sont quelques minutes et qui aident les gens à se familiariser, à se repérer et à être, je dirais, à maîtriser, en quelque sorte, ces espaces. Alors, le thème, donc, de l'Université d'été de la Cité des Savoirs, c'est qu'apprend-on avec les réseaux sociaux numériques ? Donc, la question me vient immédiatement à l'esprit. Est-ce qu'à côté de ces plateformes de formation qui participent du modèle hybride que vous mettez en place, est-ce qu'à côté de cela, en parallèle, les réseaux sociaux numériques interviennent dans la formation de ces personnels ? Alors, à l'heure actuelle, les réseaux sociaux numériques, comment dire, occupent une place, je dirais, collatérale, si j'ose dire. À l'heure actuelle, au moment où je vous parle, les réseaux sociaux numériques ne sont pas, en tant que tels, au cœur des médias qu'on utilise dans les formations hybrides. Pour autant, à compter du 15 novembre, nous allons utiliser un nouveau média, je dirais, pour mettre en œuvre nos formations hybrides. Nous ouvrons, à partir du 15 novembre, une web radio, une web radio EZEN, avec certainement une grille extrêmement légère, mais qui va permettre aux académies, aux personnels d'encadrement, où qu'ils soient, soit sous la forme de podcasts, ou, je dirais, en diffusion immédiate, de, je dirais, d'avoir accès à un certain nombre de conférences, d'entretiens, d'interviews ou d'interventions de gens qui, à un moment ou à un autre, sont passés ici, qui sont des experts nationaux, internationaux, de tel ou tel domaine, qui viennent faire une conférence, et on va profiter de leur présence pour conduire une interview de quelques minutes sur telle ou telle problématique, et ensuite, on va introduire ça dans la grille, qui, pour l'instant, est une grille assez, je dirais, assez lâche, de cette web radio. Donc, un moyen supplémentaire. C'est vrai que dans le travail, la mutualisation des travaux de formation qui se conduisent en académie, autour de cette mutualisation, et au-delà des plateformes et autres classes centrales, on voit bien que les nouveaux médias occupent une place. Il y a des individus qui, effectivement, utilisent ça pour échanger, pour interroger, pour poser des questions, pour être à la recherche d'eux. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est encore un peu marginal. Ça vient au secours du modèle, mais, comment dire, ce n'est pas encore au cœur du modèle. Lorsqu'en 1997, l'ESPMEN, qui est en fait annoncé, l'École supérieure de l'éducation nationale, enseignante supérieure, n'était pas encore dans ce modèle de formation ? Elle a occupé des locaux dont l'architecture était considérée à l'époque comme extrêmement moderne, je dirais, d'avenir. Ces locaux se prêtaient-ils aujourd'hui à ce mode de formation hybride, à ce modèle de formation hybride que vous mettez en œuvre ? En fait, les locaux, comme vous le disiez, ont été conçus sur la technopole avec l'idée de les tourner vers le futur. Ça veut dire que, dès l'origine, en 1997, la dotation ici, dans ce qu'on appelait les nouvelles technologies, était évidemment de pointe. Ça veut dire que, par exemple, ici, nous avons un centre de ressources, un centre de ressources extrêmement important, qui est à la veille d'avoir 30 000 volumes traditionnels, mais qui a aussi plusieurs dizaines de postes qui sont, je dirais, en ouverture, et ça depuis l'origine. Le modèle hybride qui fait alterner du présentiel et de la distance est un modèle qui nous permet de valoriser les locaux tels qu'ils ont été construits lorsque nous faisons du présentiel. Pour l'heure, les contraintes architecturales qui sont vieilles de 15 ans ne nous ont pas entravés dans le développement dans le développement de ce modèle. C'est assez compatible. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, parce que ça sera peut-être extrêmement difficile, résumer une réponse à la question simple, qu'apprend-on à les aînes ? D'abord, on n'apprend pas seulement à les aînes. Les aînes pilotent des dispositifs qui font que les gens apprennent à les aînes. Ils apprennent en académie, ils apprennent sur leur terrain d'exercice, ils apprennent avec leurs collègues. Bon, c'est le propre du dispositif qui a recours aux nouvelles technologies. Mais sinon, si votre question porte sur les contenus, ça veut dire qu'à les aînes, si on arrive et qu'on était avant gestionnaire, conseiller principal d'éducation, prof, à les aînes, on apprend à exercer un autre métier qui n'est pas totalement étranger avec celui d'avant, mais qui est quand même un nouveau métier qui s'appelle le métier de cadre, c'est-à-dire d'inspecteur ou de personnel de direction ou de chef de division dans un service administratif, c'est-à-dire on est personnel d'encadrement. Et ça, ça nécessite, outre quelques compétences supplémentaires, d'adopter un positionnement institutionnel spécifique et surtout une posture de cadre qui n'est pas donnée a priori simplement parce qu'on a le concours. Bon, les scènes qui forment hier les personnels TOS, ceux-ci ont rejoint avec une loi de décentralisation les collectivités territoriales, elles forment aujourd'hui et depuis 2007 pour l'enseignement supérieur. Or, les universités, depuis la loi LRU, ont acquis de nouvelles compétences et de nouvelles responsabilités. Comment cela se traduit dans l'offre de l'ESEN et en particulier, est-ce que le numérique a une place importante dans ce type de formation ? Le département des formations enseignement supérieur et recherche à l'ESEN est finalement un département, je dirais, qui s'est véritablement constitué, charpenté, structuré de façon, je dirais, contemporaine de l'évolution de la loi LRU. Ça veut dire que c'est vraiment ces dernières années que ce département s'est structuré et ce n'est pas un hasard. Il s'est structuré pour apporter autant que possible des réponses à des demandes qui sont nées avec, je dirais, les responsabilités et compétences élargies des établissements d'enseignement supérieur. Qu'il s'agisse, je dirais, des fonctions-supports, c'est-à-dire de tout ce qui est gestion de la masse salariale, gestion du plafond d'emploi, gestion de la ressource humaine, gestion du patrimoine, qui est optionnel, mais ça existe, qu'il s'agisse de la gestion des relations internationales, mais aussi, bien évidemment, et fondamentalement, la politique de formation des étudiants, aujourd'hui, les établissements sont, grâce à cette autonomie, en capacité d'afficher des politiques à option, je dirais, lourdes et fortes. Et ils ont aussi à identifier, pour eux-mêmes, pour leurs agents, ce que sont les besoins d'accompagnement de formation sur les fonctions-supports, mais aussi, par exemple, sur la politique de formation, qui, elle aussi, est très fortement tournée vers l'e-formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit prof d'université, maître de conf, ou qu'on ait un autre statut et qu'on soit amené à enseigner dans l'enseignement supérieur, l'idée que l'on pourra se dispenser, je dirais, de l'e-formation des nouvelles technologies est insoutenable. Et nous, en tout cas, ce que l'on souhaite, c'est accompagner les établissements dans la conquête de cette e-formation, du renouvellement du modèle de formation au service, je dirais, des étudiants qui sont de plus en plus nombreux à rejoindre l'université et conformément aux politiques et aux demandes exprimées par les établissements d'enseignement supérieur.